Bonjour, c'est Peggy Brim. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler de comment m'est venu l'inspiration pour mon premier roman, La quête, aventure initiatique en terre inconnue. Alors, c'est vrai que j'écris intuitivement, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit de façon, on va dire, traditionnelle. Je suis allée à un cours d'écriture intuitive où on nous a donné la structure du livre. Mais je veux dire, le squelette, c'est-à-dire quel était le thème du livre, le but du livre, les caractéristiques des personnages, qu'est-ce qu'on voulait qu'il y ait comme émotions. Par exemple, moi je voulais que ce soit un livre qui soit coloré, qui ait du mouvement, de l'action, qui ait des émotions. Voilà, ce genre de caractéristiques. Donc, je ne savais pas du tout quelle serait l'histoire. Bon, on va parler de j'avais absolument pas dans l'état de l'histoire. En tout cas, peut-être quelques points, mais l'essentiel de l'histoire, on est un cours. Et c'est ça qui est magique et en même temps très perturément quand on écrit intuitivement, en tout cas de la façon dont moi j'ai écrit. C'est-à-dire qu'on est totalement dans l'accueil. Et puis, on se valette à son intuition et recevoir, recevoir, laisser notre intuition totalement imaginée et nous envoyer les contenus d'utiliser. Donc, ce qui fait que quand on écrit, on ne sait absolument pas ce qu'on va écrire au paragraphe suivant. C'est-à-dire qu'on est cet enjeu presque décliné. On a l'impression d'être dans l'inconnu et de se jeter à l'eau continuellement. Et donc, ça demande de faire face à ses peurs, d'arriver à mettre de côté son mental, qu'il n'arrête pas de juger ce que l'on y fait, etc. Surtout quand on a un mental comme le mien qui n'arrête pas de dire « non, ce n'est pas bon, ce n'est pas assez original, etc. » Donc, être dans ce total lâcher prise pour pouvoir accueillir son intuition, ça a été vraiment un travail d'apprentissage pour moi parce que j'ai dû aussi lâcher cette idée que j'étais incapable d'écrire quoi que ce soit, parce que c'est ce que j'ai cru pendant très très longtemps et que je n'étais absolument pas un écrivain. Donc, il a fallu quelque part lâcher toutes ces fausses croyances et toutes ces définitions que j'avais en me concernant et être dans cette pointe connu et recevoir ce livre. Donc, ça a été tout un travail et ça a été une expérience particulièrement enrichissante, mais aussi parfois très frustrante. J'ai vraiment eu l'impression d'un accouchement parce que ça a quand même mis deux ans pour écrire ce livre et ça n'a pas toujours été facile parce que tout simplement mon mental bloquait le flot. En tout cas, ça a été une expérience très enrichissante. Et si vous avez l'occasion d'écrire ou que vous avez envie d'écrire, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment un accouchement. Quand on l'accouche de livre quelque part, on accouche aussi un peu de soi. Merci.